S'il est dans notre vallée de la Fenge, un des hauts lieux de notre mémoire sidérurgique, c'est bien le haut fourneau de l'U4. Né d'une volonté politique de devoir de mémoire, voilà 17 années désormais que sa mise en valeur n'a de cesse que de s'exercer d'une manière des plus vivantes et diverses, visites, événementielles, animations, spectacles, etc. Aussi samedi 1er avril débute sa saison culturelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Omega Info Régivision. Aujourd'hui nous sommes accueillis par Muriel Pellosato, responsable culture, patrimoine et sport au sein de l'agglo. Elle nous accueille à ce qu'il est communément appelé la cathédrale d'acier, à savoir l'U4, au lieu de la sidérurgie de la vallée. Alors la coulée continue néanmoins, et la coulée continue, continue en matière de culture, en matière de patrimoine que Muriel et son équipe essayent de rendre vivant, mais aussi de technologie, de science et toute une partie ludique. La partie culturelle démarre, et ce n'est pas à Poisson, le 1er avril. Muriel, ça commence avec quoi ? Avec déjà une expérience qui est menée par des chercheurs au sein du Jardin des Transformations ? Oui, bonjour Pierre, effectivement, le parc réouvre, ce n'est pas à Poisson d'avril, le 1er avril pour fermer au 1er novembre. Donc on a des événements culturels et patrimoniaux qui vont se dérouler sur les 7 mois d'ouverture. Et le 1er avril, nous organisons des visites des jardins de transformation. Donc ces jardins de transformation vont permettre aux visiteurs de découvrir comment on peut travailler sur la dépollution d'une friche industrielle grâce aux plantes et à la phytorémédiation. Donc notre objectif... Alors là, il faut me traduire. Alors oui, notre objectif, c'est de vulgariser tout ça, de le mettre à la disposition du grand public et surtout d'expliquer une chose primordiale, c'est que sur une friche industrielle, même si on est sur un sol pollué et sur un site pollué, il se passe des choses. On a des plantes, on a la faune qui revient et tout ça doit être finalement vulgarisé et expliqué. Donc la pollution, on peut la conserver et on peut même s'en servir pour développer des projets scientifiques avec les plantes qui seront présentes sur le sol et qu'on a amenées ou qui poussent naturellement sur une friche industrielle. Alors tout ça, bien évidemment, sera expliqué au public qui est convié à ces dites expériences qui seront donc expliquées face par face et ce qui est réellement fait. Tout à fait. Donc le 1er avril, on propose à 16h et 17h des visites grand public. Donc avec une chance du coup sur ces visites, puisqu'en fait, il y aura la présence d'associations qui ont travaillé sur la réalisation de ces parcelles, mais aussi l'Université de Lorraine et l'UIT de Jutz, avec lesquelles on travaille de manière privilégiée sur ce projet. Donc les parcelles seront expliquées, les modalités de développement des projets scientifiques seront également expliquées au grand public par ceux qui les ont mis en place et créés. On va poursuivre sur le 1er avril et peut-être Pâques, c'est aussi un incontournable. La chasse aux oeufs aura également lieu le 1er avril ou en avril en tout cas. Alors sur le volet de Pâques, on propose bien entendu nos visites guidées classiques sur le long week-end, puisque c'est un beau week-end qui s'annonce. L'association Messilor, dont les anecdotes sont toujours aussi courtisées par le public selon M. Daniel Dreutti. Oui, effectivement, nos guides anciens sidérurgistes pour la plupart de l'association Messilor répondent présents et réalisent l'ensemble des visites guidées pour le grand public avec le plus grand des plaisirs pour eux. Donc ils expliquent bien entendu la technique, le fonctionnement du haut fourneau, mais aussi les petites histoires croustillantes qu'ils ont pu vivre dans la sidérurgie au moment où toutes ces usines étaient en fonctionnement. Donc sur le week-end de Pâques, des visites guidées, mais aussi des jeux proposés aux enfants via des petites chasses aux trésors qui seront positionnées sur le site avec des petits livrets, des petits guides et les enfants devront réaliser quelques énigmes pour obtenir une petite surprise. La petite surprise, si moi-même je m'inscris alors que je ne suis pas un enfant, aurais-je du chocolat ? Ah, peut-être bien ! Je vais m'inscrire. Oui ! A-t-on fini pour le mois d'avril ? Oui, 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 enfin sur le volet événement au mois d'avril, on proposera également des visites assolites. Sur trois week-ends du mois d'avril, le premier, le samedi, on démarre aussi sur ces visites assolites, le 1er avril, le 8 avril... Petit rappel quand même sur ce que c'est une visite insolite. Je vais l'expliquer rapidement parce que je ne voudrais pas non plus dévoiler ce qu'est la visite insolite pour laisser un petit peu de mystère et de suspense. Donc le 1er avril, le 8 avril et le 15 avril, les visites assolites, ce sont des visites nocturnes. Donc on invite le public à venir sur le site en soirée, pour une visite en soirée avec des guides, bien entendu, qui ne vont pas forcément s'attarder sur l'aspect technique du fonctionnement du Haut-Fourneau, mais bien plutôt sur son histoire sociale et la vie du Haut-Fourneau, des hommes qui ont travaillé au sein du Haut-Fourneau. Et cette visite se terminera par une petite surprise, donc je n'en dis pas plus pour donner un petit peu l'eau à la bouche. Bon, venez pour découvrir donc cette dite surprise. Le programme au sein de votre site et puis au sein des Fleurs, on ne peut plus détailler. Néanmoins, on va le faire en deux parties, comme l'a été fait d'ailleurs dans la presse régionale et quotidienne. Donc à savoir d'une part les incontournables et d'autre part tout ce qui est innovant cette année. Oui, dont presque en fin de saison, la partie où tout le monde va pouvoir se faire Sherlockosme. C'est ça, oui c'est ça. Alors effectivement, on a nos événements traditionnels et incontournables que le public peut retrouver tous les ans, comme par exemple les fêtes de l'U4 qui auront lieu au mois de joie. Traditionnellement, c'est toujours en joie, le 10 et 11 juin, donc on vous invite à venir découvrir tout ce qui relève du spectacle vivant, de théâtre de rue, des entresorts, des manèges, du clown, du cirque. Donc on est sur les arts de rue et du cirque et ça c'est notre événement incontournable. Et puis effectivement, on a des petites nouveautés. Donc Pierre, tu l'as dit, la nouveauté au mois d'octobre, le 7 octobre, c'est une murder party. Donc le concept d'une murder party, c'est effectivement de vous transformer en enquêteur et de vous donner une petite énigme et le but du jeu sera de résoudre cette enquête grandeur nature sur le site. Donc on travaille sur ce volet-là avec une compagnie de théâtre qui écrit un script spécifiquement pour le haut fourneau. Donc non seulement on en apprendra un petit peu sur l'histoire du haut fourneau. D'autant qu'il y a déjà des films policiers qui ont été tournés ici, à part une margée. Oui, effectivement, on est aussi une terre d'accueil de tournage et c'est très bien parce que du coup, ça nous permet vraiment de mêler tout ce qui fait vivre notre site, les prises de vues, les spectacles, la culture et le patrimoine. Donc rendez-vous le 7 octobre pour la murder party. D'accord. Si je n'ai pas envie d'en participer, d'en faire le minimum, je peux faire le mort ou pas ? Alors, bon, je ne veux pas dévoiler l'enquête, mais il semblerait que finalement, le mort soit une morte. C'est rapé, je ne peux pas faire partie du casting là, en tout cas. Pas dans le rôle là. On va nous rappeler, si tu veux bien nous rappeler les dates clés, les dates phares. Oui, alors... Sans trop rentrer dans le détail parce qu'on ne peut plus expliquer au sein de votre site. Alors, bien entendu, je vous conseille d'avoir notre petit programme où tout est expliqué à l'intérieur. Donc, on a parlé des jardins de transformation, des visites à Solit. Donc, le 4 juin, un événement qui est une nouveauté aussi pour nous, qui va s'intituler H2 eau fourneau. Donc, c'est un événement qu'on mène en partenariat avec le service environnement de la communauté d'agglomération du Val-de-Fench. Et l'objectif de cet événement, c'est de sensibiliser le public à la protection de l'environnement, de l'eau et de la biodiversité. Donc, nous aurons des stands qui seront présents sur le site pour toute l'après-midi pour expliquer et animer tout ça. Des spectacles aussi parce que, voilà, c'est notre leitmotiv. Et des visites qui seront organisées, des jardins de transformation également, mais nos visites classiques et hors-circuit. Donc, c'est le 4 juin. Alors, bien évidemment, on reste sur la partie philosophique et la définition même de ton rôle, ainsi que le rôle de l'association Messilor. Ça demeure un endroit extrêmement vivant. On va dire que le minerai d'aujourd'hui, il est sans cesse transformé en culture, en passation de la mémoire et en même temps, activité pour rendre ce lieu, je le dis encore une fois, on ne peut plus vivant. Effectivement, c'est notre objectif premier. On est sur un site qui est en constante mutation. Donc, c'est un lieu de tourisme, de découverte du patrimoine, de transmission de notre patrimoine auprès des scolaires, auprès du grand public, des touristes que l'on accueille. Mais c'est aussi effectivement un lieu de développement culturel, scientifique. Et c'est un petit peu ce qui fait la force finalement de ce site. C'est un site qui se prête à plein de choses, qui est au carrefour de plein d'activités. Et c'est ce qui le rend, je pense, attrayant et dynamique. Attrayant et dynamique pour mémo, à peu près combien de visiteurs sur l'an passé ? Alors, l'année dernière, on a fait à peu près 14 000 visiteurs. Année de reprise après les deux années compliquées de Covid. Donc, on est plutôt satisfait d'avoir retrouvé notre public. On a eu quand même quelques périodes un peu compliquées avec une canicule qui s'est un petit peu éternisée et qui a fait peut-être fuir. Enfin, je ne veux pas dire fuir, mais en tout cas, qui a peut-être limité le public pour venir sur le site puisqu'on est un site de plein air. D'où la manif sur l'eau. Voilà, on va faire des appels, l'appel pour que l'eau revienne un petit peu. Pas trop quand même, parce que ça ne nous arrangerait pas non plus. Mais voilà, oui, effectivement, 14 000 visiteurs. Donc, on est plutôt content après les deux années compliquées qu'on a vécues. Très bien. Eh bien, je te laisse donner rendez-vous à tout le monde pour cette 17e. Venez nombreux, donc. Ah oui, oui, oui. Bien entendu, on vous attend nombreux. On a plein de nouveautés, des événements traditionnels, comme on l'a dit. Et puis aussi, j'aimerais aussi souligner une nouveauté par rapport à notre organisation et au fonctionnement du site, puisque cette année, si vous le souhaitez, vous pouvez réserver votre visite et votre venue sur le site en ligne. Donc, tout est expliqué dans le programme. Vous avez des petits QR codes qui sont positionnés sur le programme à flasher et qui vous permettront d'aller directement sur le site de réservation pour vos visites guidées ou venir nous voir sur certaines de nos manifestations. Si mieux que le code Covid. Voilà, c'est effectivement ça. C'est des QR codes, mais pas pour les mêmes raisons. C'est les raisons que nous, on propose sans plus, ça va. On vous donne rendez-vous déjà samedi 1er avril. Venez donc tous et nombreux. Salut. Au revoir.